bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages de la semaine semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour tous les signes pour cette fois on va voir ce que ça va nous donner on va tirer au sort donc le signe d'aujourd'hui je vais faire les six signes je serai pas trop fatigué ça me fatigue quand même beaucoup à chère capricorne donc ce sera le tour des capricornes ascendant capricorne lune en capricorne pour ce cette semaine qu'est ce qui arrive vers vous on va regarder deux cartes de guidance ensuite avec le chozen ce qui vient vers vous cette semaine l'amour le travail et l'argent et ensuite rester jusqu'à la fin pour un conseil des maîtres ascensionnés donc bienvenue aux capricornes chers amis ascendant capricorne c'est aussi votre tirage lune en capricorne aussi n'hésitez pas de demander une guidance si vous voulez une guidance privée donc en écrivant sur le mail sous la vidéo et puis de vous abonner bien sûr et cliquez la petite cloche du haut vous pouvez regarder votre ascendant votre signe lunaire et là on va prendre une carte de l'oracle des sorcières donc les capricornes semaine du 8 au 14 si je n'ai pas déjà dit 8 au 14 novembre qu'est ce qu'on a pour les capricornes comme énergie 8 au 14 novembre alors on a la lame la lame il ya une réussite ici il ya une réussite pour les capricornes la réussite on peut couper aussi certains liens mais c'est surtout là oui c'est celle celle à la dac du vainqueur il ya quelque chose qui va arriver vers vous qui sera une réussite la semaine prochaine comme quand on sort de terre et on arrive et on dit voilà j'ai j'ai réussi donc on dirait quelque chose de de lointain qui date va peut-être arriver à sa maturation où vous allez recevoir des messages où il y a quelque chose que vous allez enfin atteindre un capricornes 8 au 14 novembre capricornes au 14 novembre 2021 je mange trois cartes en quête la prière alors enquête vous êtes en chemin en cheminement peut-être en évolution chemin comment dire vous êtes en quête c'est vraiment le chemin depuis petit jusqu'à un certain âge peut-être que justement là on voit qu'elle est arrivée au bout de cette quête ça peut correspondre à cette carte on peut voir que vous êtes ouais arrivé au bout parce qu'on a vraiment le chemin la personne âgée le jeune homme qui arrive qui commence ce chemin je ressens ici que grâce aussi à vos prières les marrantes ça va amener une nouvelle fraîcheur vos prières vous aide aux demandes à l'univers et depuis un petit moment ici en deux on voit qu'on passe d'une énergie grise à une énergie verte quelque part ça veut dire d'un oui d'un moment petit peu difficile une période pas pas évidente pour les capricornes a du meilleur grâce à vos prières grâce à vos guides qui vous ont entendu comme si vous arriviez à la fin de votre quête et que vous y avez gain de cause donc ça peut dans n'importe quel domaine ça c'est au niveau des cartes guidances on voit que vous allez passer de quelque chose vraiment négatif ou difficile à cette fraîcheur à ce renouveau c'est le printemps et puis on a effectivement un travail de quête un travail sur soi un chemin comme je le vois ici un chemin de comme si on fait ce chemin de compostelle de foie pour arriver à une à gagner une bataille quelque part gagner ce qu'on a voulu atteindre ce qui vient à vous les capricornes du 8 au 14 novembre 2021 ce qui vient à vous la semaine 8 au 14 novembre 2021 capricornes on laisse pas parler je regarde directement pour l'amour capricornes pour l'amour il peut 14 novembre capricornes pour l'amour il peut 14 novembre pouf 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 ah ben ça par là moi j'en ai une celle s'est retourné s'est retourné on va regarder après le travail alors pour ce qui vient à vous on a la tête on voit qu'on va dépasser des soucis on a on voit qu'il ya eu des soucis on regardera après ça on voit qu'il ya eu des soucis vous aviez la tête pleine vous aviez la tête remplie de problèmes vous vous réfléchissez beaucoup à certaines situations ouais remettre les choses au passé vivre le moment présent régler les choses se centrer s'aligner et arrêter avec le mental ça c'est ce qu'on dit on dit que ça va se calmer peut-être certaines inquiétudes peut-être certaines inquiétudes par rapport à une situation que vous attendez cela on voit il ya une espèce d'accomplissement avec les quatre éléments qui sont là une complétude qui se fait il ya un accomplissement à ma une réalisation la participation de tous les éléments il ya là ça peut dire participation de tous les êtres en action ça peut être les êtres de lumière les êtres physiques ça peut être les éléments on voit que tout s'est rassemblé l'union pour vous apporter la réponse qui est positive l'abondance l'abondance arrive on dit la semaine prochaine après des tracas et des peurs que tu as eu une attente il ya un équilibre qui revient et tu auras une notion d'abondance pardon je ferme juste la fenêtre ici qui arrive pour toi cette semaine du 8 au 14 un meilleur salaire une augmentation de tes activités l'argent que tu attendais va t'être donné au niveau de la justice au niveau de l'administration au niveau de d'une situation et c'est positif ça peut être ce bien de cause on va voir l'amour ta voix intérieure pas à pas soit réceptif alors on est beaucoup ici pour l'amour dans le côté intuitif si vous êtes dans une nouvelle rencontre on nous dit d'aller petit à petit il me semble ça je l'avais dit si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas de relation là on a vraiment envie de connaître la personne on dit on va de caillou en caillou on va tranquillement de pas à pas il faut pas y aller trop vite tout simplement donc ce soit avec une nouvelle rencontre ou que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou autre partenaire je pense avec le partenaire vous savez peut-être bon il ya peut-être un ralentissement aussi on a dit de bien écouter votre intuition qu'est ce qu'elle vous dit votre voix intérieure par rapport à ce partenaire parce que vous allez recevoir des guidances des messages avec la réceptivité une ouverture du chakra couronne du lotus sans le chakra dernier là qui vous met en connexion à regarder là aussi aussi chakra couronne voix intérieure 3ème les dauphins roi aussi belle ces cartes sont regarder les symboles alors ta petite voix intérieure te dira par rapport à une nouvelle rencontre si c'est la bonne ou pas tu vas recevoir tu vas le ressentir c'est oui ou non pour toi tu vas le ressentir au fond de toi une espèce de paix qui revient aussi en écoutant tabou intérieure avec les dauphins la paix l'harmonie et voyez bien ce réceptacle des des messages spirituels vous allez recevoir des des messages des guidances aussi des synchronicités les choses qui se passent avec cette personne ou avec une nouvelle qui arrive à peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi un avec laquelle il faudra aller doucement avec elle avec laquelle ça va aller doucement oui vous envoie des messages on vous dit ouais peut-être cette personne que tu as croisé que tu connais c'est la bonne personne vous allez le ressentir vous allez vraiment ressentir ces choses là donc c'est pas mal vos amours vous les capricorns n'allez pas trop vite on continue capricorns pour le travail après comme travail 8 au 14 novembre capricorns travail 14 novembre 2021 capricorns travail 8 au 14 novembre capricorns travail 8 au 14 novembre ok on va voir pour l'argent capricorns pour l'argent finance 8 au 14 novembre finance 8 au 14 novembre au niveau de l'argent capricornes restez jusqu'au bout pour votre message du maître ascensionné 8 au 14 novembre pour l'argent les capricornes 8 au 14 novembre alors pour le travail il ya l'intensification la misère et la transformation il ya un grand changement au niveau professionnel qui arrive pour les capricornes ça peut être dû à cette quête que vous avez fait ce chemin pour atteindre quelque chose ou pour un résultat pour une attente pour une concrétisation une réponse le travail il ya une transformation c'est mort renaissance on meurt peut-être on meurt à un travail comment dire pour le terminer et reprendre différemment parce qu'à côté on a effectivement quelque chose qui revient de manière très intense après une période un petit peu de misère de de comment dire devoir garder les choses pour soi parce qu'on avait peur du manque là le problème du peur du manque va changer j'ai l'impression que vous allez avoir l'abondance au contraire les choses s'intensifient pour apporter cette abondance au niveau professionnel il ya un changement il ya quelque chose qui arrive de nouveau je voulais dit tout à l'heure au niveau sentimentale mais aussi ici l'abondance arrive la semaine prochaine en équilibre en harmonie la transformation avec shiva nous dit qu'il ya du changement de votre vie professionnelle bon qu'est ce que vous allez changer dans votre travail vous arrivez au bout de la quête que vous vouliez faire vous savez beaucoup mieux ce que vous vous êtes donné comme but vous êtes en accord avec vous même parce que là on est dans la lumière les choses vont mieux pour vous ça va aller vite la misère pour moi vous quitter la misère pour l'abondance passer une grande transformation mort renaissance avec la carte shiva c'est ça mort à vous même au niveau pro soit dans votre travail soit pour un nouveau travail donc on parle quand même pas mal du de l'argent l'abondance ça c'est vraiment la peur du manque ça parle bien ancrez vous n'aie pas peur quand vous êtes sur votre ligne et votre voix sur votre quête on est toujours aidé par l'univers vous avez une nouvelle vision aussi la maturité lâcher prise alors au niveau de l'argent c'est ça lâcher prise de vos peurs par rapport à l'argent la femme qui est j'ai peur je garde pour moi aussi comment je vais faire pour m'en sortir lâcher ses peurs lâcher ses peurs les choses se font on peut pas retenir il faut laisser aussi le flux de l'argent couler dans l'univers peut pas le retenir ça sert à rien il n'y a pas il n'y a pas beaucoup mais n'ayez pas peur c'est surtout ça on voit que vous allez trouver une maturité par rapport à l'argent vous allez gérer sans vous crisper sans vous prendre la tête comme on avait au début vous voyez pour vous vous préoccuper de l'argent là et je vois qu'une maturité vous êtes beaucoup plus sage beaucoup plus calme envoyé la tête comme elle change elle passe du carré où il se prend la tête à la maturité où on est beaucoup plus zen et calme et dans la rondeur voilà comme c'est bon on commence à en finir avec un autre état d'esprit cette semaine une nouvelle vision nouvelle manière de gérer notre vie financière on doit accepter les choses telles qu'elles sont et surtout avoir confiance confiance c'est ça la goutte d'eau elle doit tomber les choses sont comme elles sont et confiance n'ayez pas peur ne vous prenez pas la tête ça c'est important à savoir je vais vous prendre votre carte et mettre à sanctionner alors pour les capricornes semaine du 8 au 14 novembre oh elle est là de de myriam la vision sacré choisi d'oublier ce qu'il faut temps c'est difficile à traduire chose de forgive in order to ril choisi d'oublier ou de pardonner pour te guérir voit la lumière en tout rappel rappelle toi que l'amour n'a pas de frontières avec l'hélice la pureté les soeurs c'est une jolie carte je prends une autre une vision sacrée peut-être vous arrivez en bout d'une tête quelque chose vous avez quelque chose de sacré à faire aussi de spirituel oui on sait pour les capricornes du 8 au 14 novembre nous avons la déesse holly amethyst divine alchimie elle est aussi magnifique dont je vous les montre parce qu'elles sont vraiment très très belles donc les myriam je sais pas si vous connaissez de myriam ou les mariés c'est ça que ça veut dire vision sacrée oublie les choses qu'il faut il faut oublier certaines choses afin de pardonner voir la lumière dans toutes les choses plutôt le négatif c'est un peu ce que je vous ai dit ici et puis là on lit un métis amethyst nous parle de d'alchimie divine avance avance vert et challenge vers tes objectifs soit concentré de ce que vers ce que tu désires donc c'est un petit peu ce que je vous disais vous aviez un objectif une quête que vous voulez atteindre qui visiblement se présente ce qui est une grande transformation rapide ici au niveau du travail comme si vous arriviez au bout d'une quête de quelque chose des capricornes voilà merci pour vos petits messages un merci si ça vous parle comment ça résonne et puis bonne semaine les capricornes au revoir